... Bonsoir, je suis Sébastien Faurissier. Ce soir je vais vous présenter les outils de contribution à OpenStreetMap. Moi ce n'est pas du tout mon métier, je fais ça en bénévole parce que ça m'amuse. Donc OpenStreetMap, on a rajouté le petit kakemono, c'est une base de données cartographique libre, c'est une licence ODBL, c'est-à-dire que si vous faites une base de données dérivée de la base de données de OpenStreetMap, il faut aussi qu'elle soit sous licence ODBL. C'est vraiment une démarche de commun numérique, on ne cherche pas à vous faire la possibilité de fermer ces données-là, mais que chaque fois ça puisse se diffuser et rester ouvert. Participatif, ça peut être très grossièrement décrit comme un Wikipédia de la cartographie. Beaucoup de données, c'est vraiment base de données et les cartes que vous verrez, et chaque fois c'est des rendus qui portent des choix éditoriaux, une carte mondiale est gratuite. Quelques éléments du modèle de données d'OpenStreetMap. Historiquement, il y avait les deux premiers éléments, des nœuds et des chemins. Un nœud, typiquement, ça va être un point que vous allez pointer pour un magasin, une poubelle, un bon public, ça va être un élément ponctuel. Les chemins, ensuite, ça va être tout ce qui peut être route, polygone, le tour d'un bâtiment. Du moment qu'on va dépasser simplement l'élément ponctuel, on va devenir des chemins. Et les relations sont plutôt des éléments logiques, comme peuvent l'être une ligne de bus. Donc la ligne de bus va être la collection de toutes les routes que parcourt le bus, mais ça peut être aussi, en plus, rajouter à cette ligne de bus les arrêts de bus, qui eux vont être plutôt des points et ajouter à cette relation pour avoir un ensemble cohérent, logique de lignes de bus. Chacun de ces éléments va porter des métadonnées sous un format clé-valeur. Donc une clé hyper classique, c'est l'amanity. Donc ça va être un équipement au sens très large, un bas, un banc, des toilettes. Et après, on va arriver à des éléments un peu plus précis. Donc à chaque fois, ces métadonnées sont décidées collectivement par la Community OpenStreetMap. Ce n'est pas du tout des choses qui vont être décidées de manière très hiérarchique et qui redescendent. C'est vraiment décidées de manière communautaire. Et en fait, dans mon coin, je peux partir à inventer des clés-valeurs tout seul, ce qui ne servira à rien, parce que personne d'autre ne va pouvoir les réutiliser si elles ne sont pas connues. Donc c'est là qu'intervient la mécanique de consensus et de discussion au niveau d'OpenStreetMap, pour avoir quelque chose qui va ensuite être documenté dans le Wiki OpenStreetMap pour la diffusion. Donc là, j'ai mis des exemples. Alors l'ARL WebLatter, ça c'est un tierface. Donc il y a vraiment de tout l'accès PMR, un passage piéton, une souche. On peut cartographier des souches dans l'OpenStreetMap. Mais on peut aussi faire la différence pour une boulangerie entre le lieu où on va vendre le pain ou le lieu où on va fabriquer, où on va avoir le laboratoire. Donc on va pouvoir vraiment descendre la granularité, quelque part aussi fin qu'on peut le souhaiter, du moment que le schéma de tag a été défini auparavant. Le premier editor que je vais présenter, c'est l'iditeur par défaut, que vous trouverez sur le site OpenStreetMap.org. Du moment où vous cliquez sur éditer, on va vous demander de créer un compte. Et ensuite, vous arriverez sur une vue aérienne avec déjà des éléments qu'on voit. Donc tous les petits points, ce sont les nodes dont je parlais précédemment. Et les traits blancs, ce sont les polygones ou les ways qu'on va pouvoir obtenir. Sur le côté, vous avez les métadonnées. Mais vu que les outils, la plupart, sont prévus quand même pour vous faciliter la vie, plutôt que d'avoir simplement la liste d'attributs comme il y a ici en bas, vous allez avoir des éléments et surtout des présélections. qui vont vous aller chercher un parking vélo, un défibrillateur. Et ça va automatiquement vous ajouter la liste des tags appropriées pour décrire ces éléments. Donc là, j'ai changé d'élément. Là, on est sur le terrain de foot. Donc on peut ajouter les sports, le type de revêtement, s'il est éclairé. Donc tout ça, qui sont plutôt sur l'interface facile à utiliser, se retranscrit dans les tags que vous voyez en bas. Donc si vous connaissez bien le modèle de données et les tags utilisés, vous pouvez directement ajouter ici. Si vous ne savez pas bien, c'est pas grave, il y a les présélections. Ça permet d'ajouter en cherchant les types d'éléments. Deuxième élément, outil complet qui permet de contribuer à OpenStreetMap. On part sur de l'appli Bureau en Java, l'appli qui s'appelle GOSM. Donc là, au début, vous ouvrez l'autre logiciel, vous choisissez la zone qui vous intéresse. Il va télécharger tous les éléments de la zone. À nouveau, on voit les linéaires, les polygones, les petits points. On peut rajouter un calque pour avoir les vues aériennes qui peuvent venir de différentes sources. Il y a tous un système de calque où vous ajoutez les sources qui vous intéressent, entre des images satellites, des images IGN, du cadastre, suivant ce que vous allez pouvoir souhaiter utiliser. Et sur le côté, le système de clé-valeurs dont j'ai parlé auparavant. À nouveau, il y a des présélections qui permettent de vous faciliter la vie plutôt que de connaître tous les tags par cœur. Alors si vous avez une thématique qui vous intéresse, est-ce que vous allez travailler particulièrement dessus ? Les tags, vous les connaissez. Mais les présélections sont quand même pratiques pour fournir les éléments englobants. Là, en ajoutant la vue aérienne, ça permet de se recaler. Parfois, les données sont décalées. Il faut être méfiant aussi un peu de ça. Si on contribue uniquement à partir de vue aérienne, que la vue aérienne soit correctement calée vis-à-vis des données OSM. Sinon, on va rajouter des routes décalées de 3 mètres. Ou plus, ça dépend des régions géographiques. Vespucci est l'éditeur complet pour les téléphones, pour tout ce qui est mobile. L'écran de base, on va arriver... Donc on a des icônes, déjà des choix iconographiques pour repérer plus facilement les éléments. Donc c'est surtout sur les nodes. On va avoir des parkings vélo, des distributeurs, un resto, une bibliothèque. On peut ajouter les vues aériennes. C'est pareil, ça permet de se repérer un peu plus facilement. Alors généralement, quand on contribue sur mobile, on est plutôt sur le terrain que chez soi. Mais ça permet aussi de s'orienter un petit peu, de se recaler par rapport aux éléments qui sont déjà dans OpenStreetMap, quand on veut ajouter des éléments, pour que le reste fasse un tout cohérent. Quand on va cliquer sur un élément, soit on va ajouter un point. Dans ce cas-là, on cherche dans les modèles ce qu'on souhaite ajouter. Là, c'est pour un parking vélo. On retrouve le type de parking vélo, le nombre d'emplacements, est-ce qu'il y a des emplacements pour les vélos cargo, la nature du sol, s'il est éclairé, s'il est supervisé, s'il est payant. Donc à chaque fois, on a vraiment toute une liste d'éléments qu'on peut remplir pour enrichir au maximum les données présentes dans OpenStreetMap. Et si la présélection ne vous suffit pas, à nouveau, on peut passer sur la vue attributaire, clé-valeurs, pour pouvoir repréciser encore les éléments. Donc ces trois outils, c'est des outils généralistes. Ils vont pouvoir fonctionner chacun sur leur système et vous pouvez avoir la contribution sur tout type d'éléments, toute création. Les outils que je vais présenter en la suite... Je suis en train de reculer. Donc les outils que je vais présenter à part l'heure, c'est des outils à quête, en fait, où vous allez pouvoir contribuer sur des thématiques spécifiques. Donc l'outil le plus commode pour des nouveaux contributeurs, je trouve, c'est StreetComplete. Par contre, il n'existe que sur Android. C'est le Pokémon Go de la cartographie. Il y a 150 quêtes à peu près en ce moment. Vous allez choisir ce qui vous intéresse. Ça peut être le nombre d'étages des bâtiments, les parkings vélos, le revêtement des routes, la difficulté des chemins, si les arrêts de bus sont éclairés, s'il y a des bancs publics. Et en fait, toutes ces données-là sont extraites de la base de données OpenStreetMap. Et ça va vous permettre principalement d'ajouter des précisions sur des objets qui sont déjà dans OpenStreetMap. Donc ici, l'isame de l'enjeument cyclable de la route. Le type du bâtiment. Est-ce qu'on est sur une maison, un entrepôt, un garage ? Donc chaque fois, ça permet d'écrire tout ça. Là, on a choisi un calque pour faire principalement apparaître les restaurants. Quel est leur nom ? Est-ce qu'on vérifie les horaires d'ouverture ? Ici, un calque des parkings dans la rue. J'ai décidé de faire une contribution sur les parkings. Je choisis d'afficher les parkings. Et je peux, grâce au code couleur, savoir si l'information est présente dans OpenStreetMap, si elle est complète, et la nature de cette information en fonction du code couleur. Donc ça, c'est un ajout de fonctionnalité de l'année dernière. Ça permet de diriger la contribution sur une thématique donnée. GoMaps, qui est une application iOS, qui permet d'éditer à nouveau vue aérienne, les polygones, les points. Vous choisissez un élément et vous allez pouvoir éditer ces tags. Ici, la vue d'édition, la vue globale, et vous avez un système un peu de quêtes, mais qui va vous demander de savoir un petit peu déjà le schéma de tag d'OpenStreetMap, parce que ça va être à vous de rédiger le filtre. MapComplete. Là, on passe sur les applis web. des types de quêtes sont rédigés par les personnes et ça va déjà faire le filtre des données OpenStreetMap pour que vous puissiez les enrichir par la suite. Donc on arrive sur MapComplete, on choisit notre sujet de contribution. La carte apparaît déjà filtrée. À nouveau, ici, c'est les vélos. Donc on va avoir des demandes d'éléments sur la présence de points d'eau, des magasins cyclistes, s'il y a des arceaux, des systèmes de stationnement, si on veut pouvoir être couverts, éclairés. Et la partie... Donc ici, c'est un magasin de vélos, donc on peut préciser ses horaires d'ouverture, son nom, les moyens de contact, email, site web, tout ce genre de choses. MapContrib, même principe. Site web, des quêtes prédéfinies. Ou quand on va... Ici, c'est sur les défibrillateurs. Je sais qu'à Richepin, l'info n'est pas complète. Si quelqu'un veut compléter l'info du défibrillateur de Richepin, je ne l'ai pas fait. Sur les lieux, les horaires d'ouverture, parce que souvent, s'il est à l'intérieur ou extérieur, ça va pouvoir influer. La petite boîte d'édition. Everydoor, une appli plutôt plus récente que les autres. Elle est en Android et en web. Où, à nouveau, l'objectif du développeur ici, c'était surtout les zones commerciales, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant et qui manque un petit peu dans OSM en termes de réutilisation. C'est d'avoir tout ce qui est point d'intérêt de commerce, de boutique, de restaurant. Donc c'était vraiment prévu pour compléter ce type d'informations. On va pouvoir se déplacer avec le téléphone et ajouter... On parcourt une gare rupert commerçante et on rajoute les points. Les vues d'horaire, d'adresse. On peut voir ce qu'il y a immédiatement autour de nous. C'est le troisième screen pour pouvoir préciser les choses immédiatement en proximité. Ma proulette. Donc là, on est plus dans l'outil un peu de qualité, souvent. Où on va avoir des... Alors, soit de complétion ou de qualité, ça peut être assez bizarre, on a une autoroute qui croise un rond-point. C'est quand même étonnant. Donc, est-ce que c'est vraiment le cas ? Pourquoi pas, ça peut arriver. Mais il y a quand même des chances que ce soit un problème. Il faudrait une intervention humaine, quelqu'un qui va vérifier sur une image satellite ou parce qu'il est dans le coin, si c'est vraiment le cas ou non. Par exemple, il y a eu, là en ce moment en France, il y a l'ajout des noms de lieux de culte. Il y a eu une repasse sur toutes les mairies des communes de France qui n'existaient pas encore absolument toutes dans ESM, les mairies annexes, tout ça. Donc, c'est avec ce type d'outils, entre la qualité et la complétion, qui permettent de contribuer sur des thématiques spécifiques. Hop ! Voilà, donc les différentes étapes de contribution où là, on a une église. Il y a du texte pour aider à la contribution où est-ce qu'on trouve des informations, des références pour sourcer les modifications. et je suis là, j'ai encore au moins une minute trente pour les questions. Merci.